Alors pourquoi la confiance numérique est-elle essentielle dans l'évolution de notre société ? Voilà une vaste question et je vous invite à accueillir Valérie Codroit de Docaposte qui va justement répondre à cette question. Bonjour madame. C'est à vous. Bonjour à tous et à toutes surtout. Moi je vais vous parler de la confiance numérique. La confiance numérique au sens large, elle va intégrer la cybersécurité et elle va intégrer la sécurité numérique. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui on est tous ultra connectés. Vous n'entendez pas ? C'est mieux ? Merci. On est aujourd'hui au quotidien dans un monde connecté. Nous sommes au centre d'objets connectés qui sont en notre possession. La réglementation est aussi au cœur bien entendu de nos préoccupations. En tant qu'entreprise, en tant qu'usager, en tant que citoyen, j'ai une réglementation qui est européenne aujourd'hui. Est-ce que vous savez tous que c'est le règlement EDAS V1 qui aujourd'hui réglemente les niveaux de confiance du numérique ? Je ne suis pas sûre que la majorité des différents services de l'entreprise aujourd'hui est bien confiance des niveaux de la confiance numérique de notre société qui a un impact direct dans nos secteurs. La confiance numérique, elle touche aussi notre économie, elle touche l'ensemble de notre activité RH, elle est partout. L'enjeu que nous avons, c'est que quand on entend cybersécurité, on pense à menace, on pense à risque, on pense à prévention. C'est parfait, c'est obligatoire. La confiance numérique, elle est aussi à travers les prestataires de confiance, à travers toutes les solutions de SAS avec lesquelles vous prestez au quotidien. Et l'ensemble des usages du numérique, que ce soit l'identification avec sa multiplicité de solutions, que ce soit la transaction avec des recommandés électroniques, avec des signatures électroniques, sont autant d'enjeux pour vous de l'usage et la protection de vos assets de patrimoine d'entreprise ou de patrimoine de citoyen. La confiance numérique, ce n'est pas que la cyberattaque et la protection et le cloisonnement de mon environnement. Les prestataires de confiance, ils sont définis par la réglementation européenne. Un prestataire de confiance, il doit vous apporter non seulement des solutions d'usage, mais des bénéfices d'usage, mais ils doivent aussi vous protéger et protéger vos collaborateurs, vos clients, vos systèmes d'information et l'ensemble des solutions que vous venez intégrer quotidiennement à travers la transformation du numérique. Je ne sais pas si vous en êtes tous conscients, mais la cyber, ce n'est pas que l'attaque, que les risques et que le management parle les risques des attaques. Devant l'urgence, on a de plus en plus mis en place de parcours, de moyens d'identification, de moyens de signature. On essaye de sécuriser au maximum l'accessibilité à nos services, à nos prestations. Le problème, c'est que ce foisonnement de mise en place d'usage numérique, il a été fait très rapidement. C'était vital pour la plupart d'entre nous. Et on a aujourd'hui un niveau de confiance qui, selon le règlement EDAS, est un niveau de confiance faible. Nous avons des enjeux de finir la transformation des usages numériques que nous avons mis tous en place désormais, de pouvoir le concilier surtout avec les usages et la donnée que nous capturons dans notre quotidien par rapport aussi à la présence physique. Le numérique, ce n'est pas un monde à part. Le numérique, c'est une position, une solution qui accompagne autant le physique que l'ensemble des parcours du numérique, avec une réconciliation de la donnée dans nos systèmes d'information. On a eu des transpositions de parcours physiques vers les parcours numériques. Aujourd'hui, moi, quand je fais un parcours, j'ai l'impression que c'est une transposition du physique. On me demande mon login, mon adresse mail, mon mot de passe que je dois une xième fois inventé. On me demande si je suis mariée, ma situation. On me demande des justificatifs de domicile. Mais OK, pourquoi pas ? Je pense que nous avons d'autres moyens qui sont nativement numériques pour ne plus permettre à chaque fois ce foisonnement de données qui nous est demandé, que nous soyons entreprises, citoyens ou simplement consommateurs. Quand je vais acheter un tournevis, je rentre dans le magasin. Je suis désolée, on ne me demande pas comment je m'appelle, si je suis propriétaire de ma maison. On ne me demande pas où j'habite et on ne me demande pas éventuellement quel est mon revenu fiscal. Aujourd'hui, dans tous les parcours, quand vous devez vous inscrire, on vous demande l'ensemble de ces informations. On a des solutions natives numériques qui nous permettent d'avoir des moyens d'authentification et de vérification d'identité qui ne nous exposent pas à chaque fois avec ce foisonnement de données personnelles qui m'appartiennent. C'est la même chose pour les collaborateurs de l'entreprise. On doit simplifier les usages et donner un sens aux usages. On a une partie des courtiers, par exemple, qui vous demandent, avant de vous faire signer une proposition ou quoi que ce soit, de leur envoyer par mail ou d'uploader vos revenus, qui vous demandent d'uploader vos justificatifs de domicile, qui vous demandent de mettre à disposition un foisonnement d'informations qui sont des données personnelles et sensibles. On a donc un problème aujourd'hui devant ce foisonnement d'usages, qui est la protection de la donnée. Et comment je donne les moyens à mes utilisateurs, consommateurs, citoyens, de garder le contrôle et le consentement de ce qu'ils vous délivrent ? Et ça fait aussi partie de la cybersécurité. La cybersécurité, ce n'est pas que l'aval, la protection, le cloisonnement. C'est aussi l'amont. C'est comment je mets à disposition des outils numériques via des prestataires de confiance qualifiés ou certifiés qui vont permettre de relever ce niveau de la confiance. La confiance numérique, elle a des niveaux. Et notre enjeu aujourd'hui et demain, c'est que l'ensemble des parcours, des usages, des moyens soient acculturés pour qu'on augmente ce niveau de la confiance. La signature simple, au niveau de la valeur, ça ne vaut pas grand-chose. On vous demande une adresse mail. Je peux la créer en une minute. J'ai mon adresse mail. Je vous appelle. Vous me dites non, je ne suis pas intéressée, mais vous m'avez donné votre nom, votre prénom. Je crée votre adresse mail. Derrière, j'utilise pour m'enrôler mon numéro de téléphone. Et je suis contente. J'ai reçu un SMS OTP et j'ai usurpé votre identité. Ça, c'est de la signature simple. On a des moyens de niveau avancé sur des signatures électroniques. On a des moyens aujourd'hui pour des recommandés électroniques. On a un foisonnement de recommandés électroniques qu'on va vous envoyer. Et on va vous demander de bien vouloir normalement justifier votre identité, de vous justifier d'un certain nombre d'informations. Mais si vous n'avez pas affaire à un prestataire de confiance qualifié, c'est le meilleur moyen pour vous faire usurper votre identité aussi. Ce sont tous ces enjeux de la confiance qui doivent aussi aujourd'hui être prioritaires. Donc, simplifier les usages, mais renforcer le niveau de confiance. Ça fait partie des enjeux de la cybersécurité. De l'usage imposé vers un bénéfice de l'usage. Moi, je fais une demande de crédit. Et à chaque fois, on me redemande d'uploader ou d'envoyer par mail mon justificatif de domicile, etc., etc. qui sont des pièces excessivement falsifiables et simples. Il existe aujourd'hui des... Je ne vais pas parler de wallet, parce que le wallet, c'est très identité wallet européenne. Il existe des pockets où, en tant que citoyen, par exemple, ou en tant que salarié, j'ai l'accessibilité à un coffre-fort dans lequel je mets ces documents. Et derrière, ce coffre-fort est en capacité directement d'envoyer, avec mon consentement, ces éléments. C'est très important. Lutte contre la fraude. Ça fait partie de la cyber, mais la lutte contre la fraude. J'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure sur le stand qui s'était fait usurper son identité par un courtier d'une grande marque. Et la grande marque dit « Ah, ben, ce n'est pas mon problème. » Le courtier est injoignable et la grande marque facture 500 euros tous les mois, sans aucune preuve d'avoir eu le consentement ou l'acquisition de la commande. Et ça, si ce n'est pas de la cybersécurité qui doit aussi protéger nos assets et nos patrimoines d'entreprise, former les citoyens, former au risque, aux bonnes pratiques. On a de plus en plus de sensibilisation, mais c'est important. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'ANSI, vous faites partie de la cyber, mais est-ce que moi, en tant que citoyenne, je sais que l'ANSI est mon organe de contrôle et que les prestataires de confiance qualifiés par l'ANSI, je peux y aller sans faille ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que toutes les entreprises, TPE, PME, ont la même vision ? Je ne suis pas sûre. Le numérique de confiance, ce n'est pas une histoire d'initié. Je sais que vous êtes beaucoup d'informaticiens, ici présents, RSSI, DSI, mais il faut se sortir aussi de cette partie-là. Les frontos web, l'ensemble des applicatifs dédiés aux salariés, font aussi partie de la mission de la cybersécurité. Et puis, les données, un enjeu majeur, quand vous confiez vos données à un prestataire externe, quand vous faites appel à une prestation SAS, il faut s'assurer quand même qu'à minimum, votre prestataire, il a les mêmes engagements que vous et il prend les mêmes décisions que vous au niveau de vos risques. Et ça, on ne le fait pas toujours. Demain, on sera dans un... Aujourd'hui, on est dans un monde connecté. Demain, on sera dans un monde ultra connecté. La cybersécurité, quand on parle menace, quand on parle intrusion, on va plutôt vers une version du cloisonnement. Donc, il faut aussi penser cybersécurité dans l'écosystème de sa connectivité. On ne peut pas faire autrement. On est tous ultra connectés. La souveraineté, le numérique, il est mondial. Mais on n'a pas de chance, c'est que les lois, elles, elles ne sont pas mondiales. Et on a différentes visions de la protection et de l'usage de la donnée. Et selon le prestataire à qui vous allez confier une partie de vos données, que ce soit un patrimoine de l'entreprise, que ce soit les données de vos clients, si vous ne savez pas exactement à quelles lois et quelles réglementations est soumise votre prestataire, vous pouvez avoir des surprises assez désagréables. La souveraineté de la donnée devient aussi un enjeu de risque. Écologie, on parle tous de green. Alors, renforcer la sécurité, renforcer ses systèmes d'information, il n'y a aucun doute. Il n'empêche que de plus en plus, nous avons une société qui nous demande d'avoir une méthodologie, une approche, mais même une conception écologique. Si demain, nous continuons avec l'ensemble du fait que nous sommes quand même assez énergivores, il faut aussi penser désormais à cette partie écologique. On a parlé de privacy by design pour la partie de nos données. Il va falloir qu'on pense aujourd'hui à toute cette partie RSE et de, dès le développement de nos solutions, de nos applications, de nos data centers. Et puis, réglementation. Qu'on le veuille ou non, dans notre société, la confiance, elle est régie par une réglementation. EDAS V1 nous impose des niveaux de confiance. EDAS V2 arrive avec des nouveaux services de confiance qui vont être qualifiés. L'archivage, la souveraineté de la donnée, en plus de cette fameuse identité régalienne. Tous ces enjeux-là, nous devons les penser dès maintenant pour pouvoir accompagner la confiance numérique et ne pas arriver dans l'ensemble d'un monde qui serait tout sauf souverain de confiance, mais surtout en conscience. Merci beaucoup, bravo. C'est vrai que c'est un vaste sujet, on peut en parler des heures. On est un peu là pour ça aussi. Merci en tout cas. Et on remercie Deca Post, partenaire et toujours présent sur les FICTOLC. Merci Valérie. Merci.